On demande à 20 élèves quelle est leur matière préférée. 7 répondent le français, 3 l'histoire, 9 les mathématiques, 1 la chimie et aucun la physique. Représentent ces données sous la forme d'un diagramme en bâton. Ici, on a le repère pour dessiner le diagramme en bâton, avec en abscisse les matières, le français, l'histoire, les maths, la chimie et la physique. Et en ordonnée, on a le nombre d'élèves. Donc, on n'a plus qu'à remplir ce repère-là avec les données qu'on a ici. On va commencer par le français. Combien est-ce qu'il y a d'élèves dont la matière préférée est le français ? Oui, il y en a 7. On nous dit 7 répondent le français. Donc, on va dessiner un bâton qui va correspondre à ces 7 élèves. Il y a 7 élèves qui préfèrent le français. 7, c'est là, donc il faut dessiner un bâton de cette hauteur-là. Je vais le dessiner aussi bien que possible. Voilà. Maintenant, on va passer à l'histoire. Il y a 3 élèves dont la matière favorite est l'histoire. Donc, on va dessiner un bâton qui va correspondre à ces 3 élèves-là. C'est un bâton de cette hauteur-là. Passons maintenant aux mathématiques. Combien est-ce qu'il y a d'élèves qui préfèrent les mathématiques ? Oui, il y en a 9 en tout. Donc, on va dessiner un bâton qui correspond à une hauteur de 9 élèves. C'est à peu près ici. Je dessine ce bâton aussi droit que possible. Voilà. Maintenant, la chimie. Combien est-ce qu'il y a d'élèves qui préfèrent la chimie ? Il y en a un, d'après le texte. Donc, on va dessiner un bâton qui correspond, qui va représenter cet élève-là. C'est un bâton de cette hauteur-là à peu près. Maintenant, combien est-ce qu'il y a d'élèves qui préfèrent la physique ? Aucun. Il y a 0 élèves dont la matière préférée est la physique. Donc, on va dessiner un bâton d'une hauteur de 0. 0, c'est ici. Donc, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de bâton à dessiner. Si on voulait absolument le placer, on pourrait faire un trait comme ça, qui se trouve sur l'axe des abscisses au niveau de 0. Et nous avons dessiné notre diagramme en bâton. A une prochaine vidéo.